... Merci de votre fidélité à Iwachu. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a effectué une visite ce mardi 17 avril au siège du groupe de presse Iwachu. A son arrivée, elle a été accueillie par Leandro Sikouyavouga, le directeur des rédactions, et Abbas Mbazumotima, son adjoint. Cet hôte de marque a ensuite visité les différents services du groupe de presse Iwachu. Le reportage de Dorine Niongeko et Rodrigue Muregoa. La visite de l'ambassadeur Thomas Frieder au groupe de presse Iwachu a commencé par l'imprimerie. Elle a été mise en place avec le soutien de la République fédérale d'Allemagne et équipée par des machines de la marque allemande Heidelberg. C'est la Mercedes en matière d'imprimerie, a tenu à souligner l'ambassadeur d'Allemagne au Burundi. L'objectif d'Iwachu est de devenir autonome au niveau de la production et les techniciens ont répondu aux questions posées par le hôte. Ils ont écrit qu'à M. Schrieder tout le processus d'impression des publications du groupe de presse Iwachu et les quelques problèmes rencontrés, notamment les pièces de rechange. On a des problèmes avec les pièces de rechange. Oui, c'est clair. Oui, oui, nous avons des problèmes. On va accéder à la solution directement. La visite s'est poursuivie au service marketing du journal. Il a échangé avec la chargée des abonnements, un service qui a retenu l'attention de l'ambassadeur Schrieder. Après ces deux étapes, l'ambassadeur d'Allemagne s'est rendu dans la salle du service Web TV et Web Radio. Il a échangé quelques mois avec les présentateurs de la Web TV, une des vitrines du groupe de presse Iwachu, soucieux de diversifier sa gamme de produits pour offrir plus d'informations. L'ambassadeur Schrieder a également échangé avec les journalistes de la Web Radio, un autre service du groupe de presse Iwachu, offrant deux éditions quotidiennes en langue nationale le kirundi et en français. L'ambassadeur d'Allemagne a aussi visité le studio attenant à cette salle du service audiovisuel d'Iwachu, la Web TV et la Web Radio. Il sépare la suite rendue au service technique, il comprend la photothèque et l'unité chargée du montage du journal. Vous prenez des particles de son aussi ? Ah oui. C'était bien entendu avant de rejoindre la rédaction centrale pour un entretien avec tous les journalistes des différents services, y compris ceux de la section anglaise d'Iwachu. Dans son mot d'accueil, le directeur des rédactions, M. Sikouya Bouga, a rappelé combien la République fédérale d'Allemagne est un partenaire important et fidèle depuis plusieurs années. Nous avons la newsletter quotidienne en français et en anglais. Nous avons un hebdomadaire en français et en kirundi, langue nationale. Nous avons un magazine mensuel où on fait des enquêtes approfondies. Nous avons un compte Twitter, le plus suivi des médias burundais, avec plus de 30 000 abonnés. Nous avons un compte Facebook. Nous avons Inuweb TV, la seule au Burundi qui produit une info au quotidien. Il y a la web et la radio. Il y a un site internet qui, selon plusieurs observateurs, est le plus riche en informations et le plus professionnel au Burundi. Si Iwachu existe encore, et s'il est devenu aujourd'hui un grand groupe de presse, c'est grâce au soutien de l'ambassade d'Allemagne. A son tour, d'emblée, M. Sridor a souligné combien Iwachu est important pour le Burundi et toute la communauté internationale, des mots qui ont touché la rédaction d'Iwachu. L'ambassadeur d'Allemagne au Burundi a déclaré combien toutes les publications d'Iwachu sont essentielles. Il a rappelé l'importance d'une presse libre dans une démocratie et saluer la qualité du travail d'Iwachu. En ce qui concerne les informations, en ce qui concerne les commentaires, Iwachu représente la liberté des médias ici au Burundi. j'aimerais même dire sans exagérer, moi, personnellement, je trouve que Iwachu, c'est le phare des médias libres au Burundi. Je suis humblement convaincu que dans une société, n'importe laquelle et n'importe dans quel pays, ça ne va pas sans la presse libre, les médias libres. Interrogé par les journalistes sur quelques questions de l'heure, M. Sridor s'est exprimé notamment sur la question du référendum. Selon lui, chaque pays a le droit d'organiser un référendum de temps qu'il y a des dispositions dans l'actuelle constitution irrelative. D'après l'ambassadeur Sridor, pour le cas d'espèce, il s'agit d'une nouvelle constitution et non de l'amendement de quelques dispositions de l'actuelle constitution. On verra ce que seront les résultats, a-t-il indiqué. L'ambassadeur d'Allemagne s'est également exprimé sur le dialogue inter-burundais, aujourd'hui au point mort. Ce diplomate a plaidé pour la poursuite du dialogue. Je crois qu'il faut vraiment profiter de chaque occasion de bien participer au dialogue, n'importe avec qui. Vous avez mentionné le scénarête, oui, c'est indispensable qu'il participe. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore épuisé, disons, toutes les possibilités pour un dialogue balancé et un véritable dialogue. Ça reste encore, je crois, beaucoup à faire. Enfin, l'ambassadeur d'Allemagne a rappelé que son pays reste parmi les grands partenaires du Burundi à travers des projets touchant directement la population avec une enveloppe de 136 millions d'euros depuis 2015. L'Allemagne est également le deuxième bailleur du fonds Ucha, Burundi, de lutte contre la pauvreté après les Etats-Unis. Selon l'ambassadeur Sridor, l'Allemagne reste un ami du Burundi au vu de l'histoire commune. Et justement, avant de terminer sa visite, l'ambassadeur d'Allemagne a remis au directeur des rédactions d'Iwachu une pièce rare de 5 Heller de la Dutch Oste-Africa datant de 1909 en signe d'amitié historique entre le Burundi et l'Allemagne. Et voilà, c'est ici que s'achève ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada